Bonjour les Jedi, et bienvenue sur Star Wars Artifact. Mon nom est Dominique Allianz Lordoom, et aujourd'hui, nous ferons la revue du nouveau support interactif pour sabre et laser, vendu à Galaxy's Edge. C'est lors des festivités en lien avec Made of Fort 2022 que le support a fait son arrivée sur Batuu. Il est vendu au coût de 50 crédits, soit environ 65 $ canadiens, ou 45 €. À cela, vous pouvez ajouter jusqu'à 11 petits socles pour Crystal Kyber, vendus 13 crédits chacun. Ainsi, si vous maximisez cette option, vous pourriez débourser jusqu'à 195 crédits au total. Vous le trouverez sur le bateau S et Ouest, ou dans le Vente Equities, de mon bon ami Doc O'Dore. Sans plus tarder, procédons à la revue. Le support a une apparence de pierre ancienne. Il est construit à l'image de celui qui peut être vu dans le jeu vidéo Jedi Fallen Order, tel que vous pouvez le voir sur cette photo. La seule différence est que la portion sur laquelle on appose le sabre ne s'illumine pas. Cependant, le support est doté de 4 lumières à DEL dans chaque coin. Je vous en ferai la démonstration dans quelques instants. Le support est accompagné d'un fil USB-C. Vous aurez toutefois besoin de vous procurer un bloc d'alimentation afin de le connecter. Le support ne possède pas de pile et doit donc être connecté en tout temps pour activer les lumières. A l'arrière, on peut y voir la prise USB, le bouton de marche-arrêt, ainsi que le bouton de permettant de changer la couleur des lumières à DEL. Sous le support, nous avons les instructions relativement simples que je viens de vous résumer. Le sabre repose sur 4 portions de caoutchouc afin de ne pas égratigner votre précieuse possession. Ces portions peuvent être glissées de gauche à droite afin d'accommoder toute la grandeur de sabre. C'est une fois l'activation des lumières à DEL qui ajoute du cachet à ce support. Le voici en blanc, en jaune, en vert, en bleu, en violet et en rouge. Personnellement, je trouve que certaines couleurs sont difficiles à identifier. Le blanc semble tirer vers le bleu et le jaune peut être confondu avec le vert. Prenez-en bonne note avant d'en faire l'achat. Avant de poursuivre, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de cliquer sur la petite cloche afin de recevoir des notifications et de liker la vidéo afin de m'aider à poursuivre mon travail. Vous pouvez également me suivre sur Facebook, Instagram et Twitter. Tous les liens sont dans la description au bas de la vidéo. Parlons maintenant des petits socles sur lesquels on peut exposer les cristaux. Pour le bien de cette revue, j'en avais quatre à ma disposition. Sous le support, vous pouvez choisir divers endroits pour les connecter. Ainsi, il est possible d'obtenir plusieurs combinaisons. Lorsque l'on appose un cristal sur un socle, ce dernier s'illumine. Personnellement, je ne suis pas le plus grand fan de ce support. Toutefois, il peut être intéressant d'avoir un support qui semble provenir d'une galaxie lointaine. De plus, il ajoute à l'expérience de construction du sabre laser du Service Workshop. Si vous n'avez qu'un seul sabre, l'achat prend tout son sens. Cela dit, son entrée principale, la lumière Adel, ne performe pas à la hauteur de mes intentes. L'option d'ajouter de petits socles pour exposer des cristaux kyber est toutefois intéressante. J'en profite pour remercier Eric Smart, mon co-animateur du Star Wars Artifact Show, de m'avoir prêté son support afin d'en faire la revue. Cependant, lorsque vous possédez une collection de sabre laser comme la mienne, il est peut-être plus judicieux d'avoir des supports personnalisés. D'ailleurs, j'en profite pour vous dire que je ferai une vidéo dédiée à mes supports dans un avenir rapproché. Et vous, que pensez-vous de ce support? Partagez-vous mon opinion à son sujet? Dites-le-moi dans les commentaires au bas de la vidéo. Si vous avez apprécié cette revue, n'hésitez pas à la partager sur vos réseaux sociaux. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une autre revue. Et d'ici là, je vous dis à bientôt. Et que la Force soit avec vous à tout jamais. Remember, the Force will be with you, always. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage FR ?